belle journée à toi chers spectateurs oui belle journée puisque neuf ans après fury road voici donc l'histoire de furiosa une saga man max offerte par george miller je crois que les cinéphiles du monde entier attendait énormément ce projet même presque comme une arlesienne parce que je dois avouer que je fais partie de ceux qui lorsqu'ils ont entendu parler du projet se sont dit est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça fait pas partie de ces nombreux trucs où on dit que ça peut exister et finalement ça ne verra jamais le jour il est là il raconte l'histoire donc de furiosa qui est une petite jeune fille qui d'un seul coup se fait kidnapper par une bande de charognards au service de dementus celui-ci étant un chef de guerre qui dirige une armée de motards et autres fous furieux sur les routes de la désolation et nous allons simplement suivre son parcours sur quinze années voire plus où elle va simplement chercher à rentrer chez elle je vais vous le résumer comme le fait si bien le tout début de la bande annonce de qu'on avait vu il ya quelques mois je le faisais très bien ceci est son odyssée et pour en parler avec moi ça fait partie des vidéos qu'on s'était réservé cette année au cher kevin et on y est comment vas-tu très bien j'ai passé un très bon moment donc on va développer quel moment quel moment non bah oui comme je l'évoquais c'est vrai que george miller a rapidement annoncé qu'il avait envie de raconter l'histoire de furiosa après étonnamment moi je faisais partie de ceux qui me disaient ouais bon il balance ça mais il va certainement avoir d'autres envies ou pas foncièrement avoir envie de se diriger là dedans sachant qu'on a attendu 20 ans pour voir la suite des aventures de mad max ouais quasiment 30 quasiment 30 donc voilà à partir de là je me suis dit bon il va peut-être avoir envie de raconter d'autres choses que encore l'histoire de mad max non s'est plongé corps et âme dans ce récit entre temps il nous a livré un autre film qui était beaucoup plus sobre quoique très ambitieux visuellement il revient donc avec ce film qui a bien évidemment fait le tour de la croisette tout le monde est ressorti en disant c'est le blockbuster de l'année donc forcément peu du coup d'appréhension si ce n'est celle de se dire est ce que ça va être la même chose que fury road aussi ou est ce que ça va être quelque chose de différent c'est là que je me tourne vers toi kevin et que je te demande ce que tu as pensé de furiosa ben moi c'est pareil j'avais pas spécialement d'attente enfin j'ai adoré déjà les deux premiers films et puis fury road qui m'avait vraiment impressionné en salle et tout ça mais c'est vrai que comme ça fait neuf ans quelque part on se dit bon l'attente en plus il avait eu deux films qui étaient annoncés il y avait mad max the wasteland et ce furiosa là du coup qui est arrivé mais c'est vrai que c'était un peu une arlésienne et qu'on avait un peu décroché la première bande annonce m'a pouvait laisser penser qu'on était sur du reddit par rapport à la fury road donc dans tous les cas j'étais sûr de passer au minimum un moment sympa et au final j'ai trouvé que tout ce qui diffère de fury road c'est à dire beaucoup de choses dans le film constitue la force de furiosa et pour le coup j'ai beaucoup aimé on va revenir étape par étape mais en gros j'ai aimé pour différentes raisons mais je pense autant que j'avais aimé furiosa c'est excellent mais fury road moi ça va se résumer à ça j'adore furiosa c'est un film qui est très différent en termes de rythme et en termes d'immersion dans l'univers de mad max de la part de george miller c'est un film qui tout autant visuellement poursuit dans la même veine esthétique qu'a pu l'être fury road tout en se démarquant par une certaine sobriété ou en tout cas une certaine retenue dans les effets qui permet au film de vivre plus longtemps en fait sur la longueur disons que si fury road et comme tu résumé très bien un shot d'adrénaline disons que furiosa ça serait un un morceau d'opium qui prendrait vraiment son temps pour voilà englober en fait l'atmosphère d'une salle de cinéma c'est vraiment quelque chose de long c'est quelque chose de très diffus par moments de presque hypnotique et poétique et je trouve c'est ce qui fait sa grande force mais fury road parce que fury road est déjà passé par l'avant donc il ya moins la claque en termes de rythme en termes d'esthétique en termes de style enfin c'est c'est vraiment la même chose pour moi les deux films c'est juste que ici ce qui est vraiment fascinant c'est un travail d'écriture et de composition de l'histoire du personnage qui est parfait à mes yeux mais vraiment parfait mais fury road a été tellement une claque esthétique en son temps et une claque en termes de rythme et en termes de jeu avec le spectateur sur le côté vraiment divertissant du tout que fury road enfin que fury road fait tellement chef d'oeuvre que pour moi furieux ça fait fait un très bon élève mais un élève quand même je résumerai comme ça ok après l'élève il est surdoué il a 20 sur 20 partout voire même il a son bac avec 21 sur 20 quand même faut pas déconner non mais après je comprends ce que tu dis après tout dépend de fin de ce que tu envisages quand tu vas le voir en fait à partir du moment tu dis bah en fait la recherche de george miller c'était pas de refaire de refaire de l'action brute comme il avait pu le faire avec fury road mais de développer vraiment une grande épopée espèce de compte un peu noir mais bien du coup en fait macabre c'est presque une fable gothique par moments de ce point de vue là il ya plein de choses qui font que bac il réussit tout ce qu'il entreprend notamment sur la construction du personnage je pars je pense que furiosa dans le film à la genre 20 phrases dont 60 60 lignes de dialogue si je ne dis pas de bêtises sachant qu'en parallèle mad max en avait 30 sur fury road voilà ce qui est pas grand chose en soi pour une pour un personnage principal et donc peut-être 40 lignes sont sur la dernière scène donc il arrive quand même à créer un personnage donc ça on en reparlera peut-être pour l'écriture mais en fait en vraiment juste par le langage visuel et je pense notamment à une scène qui est plus ou moins une reprise de man max 2 enfin du climax de man max 2 où il rejoue cette scène d'abordage sur sur le sur le gros camion et et en fait dans cette dans cette scène sans dialogue quasi on a tout de suite les fondements d'une relation entre deux personnes qui sont juste qui est juste écrite à la force du montage et bon voilà de la situation géographique et comment la caméra nous le retranscrit et juste ça en fait ça enfin ça met à l'amende vraiment toute la concurrence sur le sur le terrain des scènes d'action pour même si encore une fois la scène d'action pour moi est pas du tout le projet de george miller sur ce film non pour contraire il ya de l'actionneur mais c'est pas c'est pas la même manière d'aborder le cinéma de divertissement ou en tout cas le vrai fun à part entière je propose qu'on saute dans l'écriture du coup donc le scénario est écrit par les mêmes scénaristes que fury road mais avec un en moins puisque c'est nicola touris et george miller qui s'y colle et il y avait un scénariste en plus dont j'ai plus le nom et j'ai pas envie de l'écorcher sur fury road mais c'est intéressant de voir que pour quelque chose de plus dense ils ont préféré réduire l'équipe moi je trouve ça assez fascinant parce que je pense qu'il ya une vocation en tout cas de se centrer de la part des deux scénaristes sur quelque chose de plus restreint en termes de actions mais de plus logique et plus pragmatique en termes de parcours de personnages et donc peut-être que c'est plus intéressant et donc plus logique dans leur tête de se centrer uniquement sur peut-être la personne d'ailleurs qui a écrit furiosa ça ne m'étonnerait même pas que ce soit nicola touris qui ait développé réellement le personnage de furiosa avec l'aide de george miller et que c'est peut-être pour ça en fait qu'ils sont rassemblés que tous les deux en tout cas je trouve moi que cette écriture elle a la grande force et la grande majestuosité même j'aurais envie de le dire de prendre un perso et de tout de suite l'acheter dans son odyssée et moi c'est ce que j'ai envie de savoir encore une fois c'est que george miller et nicola touris ne se sont pas dit oui plaçons le personnage dans un contexte mettons en place un contour familial qui permet de réussir à s'accrocher non en fait elle est dedans elle se fait qui renforce ce côté un peu compte c'est la voix qui du coup contextualise directement le cadre de vie initiale de furiosa et des siennes et voilà tout va dans cette démarche là et encore une fois il y a vraiment comme je disais pour la scène d'action qui racontait quelque chose dans son coeur ben là c'est un peu la même chose en fait les images et là en gros par exemple quand sa mère on le voit dans la bande annonce donc c'est pas un spoil mais quand sa mère se lance à la poursuite de furiosa et de ses ravisseurs il n'y a pas besoin qu'elle dise maman pour qu'on comprenne que ce soit sa mère en fait il ya quelque chose bon voilà qui est assez évident et qui renforcé encore plus par le montage le jeu d'acteur etc et qui qui est fluide en fait tout est fluide tout nous amène directement dans ce monde là il n'y a pas de carton qui met 30 ans avant non c'est d'avant comme voilà c'est voix ces voix off caractérisation de perso par le visuel jeu autour de la dimension dramatique en fait de cette aventure par uniquement le placement d'un perso par rapport à d'autres c'est ça qui est intéressant en fait c'est que de toute façon miller l'avait déjà dit lorsqu'il avait fait fury road son objectif c'est de montrer avant de raconter ça ne sert à rien de faire dix lignes de dialogue si tu peux en une image ou comme tu l'évoqué avec cette scène de prise de convoi en un raccord montrer en fait qu'il ya une évolution de perso et c'est exactement ce qui se passe ici en fait à quoi ça sert de présenter furiosa dans un contexte familial pour ensuite l'emmener dans ce jardin où elle va voler un fruit pour que finalement ensuite elle se fasse kidnapper etc tu as montre en train de voler fruit et rencontre un groupe de charognards elle essaye de les empêcher de pouvoir s'évader et puis bah elle se fait capturer puis point barre ensuite l'odyssée se lance et il n'y a pas besoin d'en dire plus ouais puis c'est pareil enfin sur toute la même la cartographie en fait de ce lieu en fait qui n'a jamais été réellement dans les cinq films qui n'a jamais été réellement évoqués on imagine que c'est l'australie mais le début est assez limpide pour le coup c'est la première fois ils contextualisent de manière claire l'endroit où ça se trouve ça se cache pas mais mais la cartographie je veux dire entre les différents pôles c'est à dire entre la citadelle ce lieu l'oasis l'oasis enfin les terres vertes le moulin le moulin à balles et gazo city pétro city tout ça en fait bah finalement on arrive à se situer même si bon on imagine que c'est des grandes lignes droits qui font contourner une d'une ou deux de temps en temps en fait ça il ya une limpidité dans dans la caméra en fait dans le filmage de george miller qui est implacable en fait mais cette narration moi je la trouve très créative finalement parce que là où fury road est un modèle de storytelling réduit à son essence la plus pure c'est à dire juste un perso qui rencontre un autre perso et ils vont tous faire un voyage et débrouillent tout avec ça c'est juste une espèce de grande ligne droite où tout le monde va courir à fond à fond enfin tout le monde va rouler à fond à fond c'est vrai que là pour le coup on est vraiment sur une dramaturgie qui est beaucoup plus dense et surtout qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui dans le contexte du film c'est quinze années réelles et après ça s'étend un petit peu plus si on rajoute fuiré road mais dans le contexte du film c'est quinze années donc suivre cette jeune fille évoluer pendant quinze années changer traverser en fait tous les tous les recoins en fait de cette désolation et de et d'essayer de se construire finalement juste un petit bout de caractère pour arriver à survivre là dedans dans ce monde quasi entièrement masculin d'ailleurs c'est assez fascinant du coup de cesser embarquer dans cette histoire est juste de se dire ben voyons son odyssée voyons en fait comment elle est devenue cette héroïne qu'on a vu dans fury road ou pour les néophytes et c'est ça ce qui est assez juste avec ce film c'est que tu n'as pas besoin d'avoir vu fury road et tu n'as pas besoin d'avoir vu le moindre mad max pour comprendre ce long métrage tu vas tout capter parce que on part de zéro oui ça c'est un autre point que j'aime beaucoup c'est que george mineur il a toujours eu cette créativité de pour chaque mad max se dire si un spectateur leur prend en plein milieu ou a jamais vu les précédents il peut voir un film sans avoir vu les autres et celui là ne déroge pas à la règle si tu n'as pas vu fury road tu peux aller voir furieux ça tu peux comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette narration tu n'as quasiment que des petits clins d'oeil et même ces petits clins d'oeil par exemple avec immorten joe sont contextualisés au sein du film pour faire en sorte que néophyte tu comprennes qui est ce mec pourquoi il est là qui sont ces gars là pourquoi ils sont peinturés en blanc et point barre c'est encore une fois la grande limpidité c'est on en discutait tu vois avec colin qui avait très envie de voir le film aussi il m'a dit j'attends de voir si george miller va nous refaire une fury road c'est à dire repartir complètement de zéro encore une fois avec le personnage ou s'il va proposer quelque chose d'autre et ben on est dans cet entre deux on est dans quelque chose de similaire à fur hero puisqu'on retrouve les mêmes persos le même contexte le rapport de conflit qui est entre les personnages mais on repart de zéro puisque on redécouvre l'histoire d'une nouvelle héroïne mais c'est vrai que comme tu dis le fait que ben là on est un récit qui se passe sur 20 ans enfin je ne sais plus combien d'années techniquement ils nous vendent ça comme étant 45 ans alors dans le film c'est vraiment 15 ans parce que j'ai compris ouais mais il ya un petit saut mais oui alors que fury road c'était vraiment une quinzaine d'heures peut-être enfin je sais plus exactement mais c'était quasi c'était 24 heures en fait à peine ouais les 48 si on veut pousser le vis plus loin c'est 48 mais du coup c'est vrai que ce ne serait ce que ce contexte enfin ce cadre fait que de toute façon l'écriture ne pouvait pas être abordé de la même manière donc le choix de faire vraiment de furiosa une héroïne par un ange noir en fait comme ils disent un ange des ténèbres comme ils disent à un moment donné et qui s'appuie vraiment sur tout ce qui est le monomythe tout ça enfin voilà vraiment un truc bon qui avait déjà été vu un peu sur mad max un petit peu mais surtout le 2 le 2 surtout ça montre bien qu'il ya une autre volonté là où mad max fury road bah la figure de mad max comme on la connaissait déjà elle était un petit peu en retrait on sentait que son objectif c'est finalement c'était pas tant de raconter l'histoire de mad max que de raconter l'histoire de mad max face à un autre groupe de personnages en fait c'est ce qu'il avait déjà essayé un petit peu de placer dans au delà du dôme du tonnerre de manière plus maladroite mais en fait c'est ça qui est intéressant c'est que tu peux presque relier la démarche artistique et créative de chaque film en te disant que ce qu'il a fait sur le précédent en fait c'était juste un moyen de se chauffer pour ensuite réussir à faire ce qu'il avait prévu juste après et finalement fury road comme tu dis c'est peut-être juste un moyen en fait de chauffer pour faire de l'actionneur et ensuite peut-être raconter une histoire plus dense plus dramatique plus tragique avec une héroïne avec des scènes d'action qui sont ensuite on va l'évoquer dans la mise en scène similaire à fury road quoi que plus développée et plus schématique en termes de narration c'est à dire qu'elles ont vraiment une dimension beaucoup plus clair en fait en termes de dramaturgie là où fury road c'est vraiment juste action non-stop et c'est limite le chaos là c'est plus limpide et plus logique en fait en fait en termes de composition de l'action c'est vraiment une scène d'action mais la scène d'action doit aboutir à quelque chose doit aboutir un rapport de personnages à la une rencontre à un conflit à la mort de quelqu'un enfin ça doit avoir une conclusion là où fury road c'était juste la conclusion elle arrivera qu'à la toute fin du film tu n'auras rien avant qui va conclure ta scène d'action mais d'ailleurs on se le disait hors champ mais finalement fury road d'ailleurs c'est plus ou moins assumé comme tel à la fin de furiosa mais fury road finalement c'est presque un dernier acte de furiosa comme si finalement c'était le moi presque imaginer un film de quatre heures et demie en fait voilà comme c'était un film à la quatre heures et demie et que fury road c'était la dernière ligne droite littéralement du coup pour pour achever de faire de furiosa une un mythe oui complètement complètement cette phrase a encore plus de sens mais ouais voilà enfin encore une fois je moi c'est vraiment la partie qui m'a le plus fasciné en fait dans ce film c'est cette dimension dramatique qui en fait presque une immense tragédie grecque en plus découpé en chapitres et à mon avis c'est pas pour rien qui convoque cinq chapitres parce que les grandes tragédies grecques étaient toujours écrites en cinq actes à partir du moment où tu choisis ce modèle là en plus de narration qui peut sembler un peu je dirais pas didactique mais presque en fait un peu rigide un peu rigide mais c'est pas forcément une maladresse parce qu'il y avait déjà ce didactique dans 3000 ans à t'attendre de mémoire ce découpage très précis en différentes histoires là il est également très présent enfin mon avis c'est peut-être aussi à cause de cette dimension assez gargantuesque de récits parce que c'est la première fois qu'il fait un Mad Max aussi long si je dis pas de bêtises parce que je crois qu'au-delà du Dom du Tonnerre c'était 2h10 je crois grand max et là on est sur 2h30 donc c'est quand même assez costaud je pense qu'il avait peut-être juste peur que le spectateur puisse au bout d'un moment se sentir un peu un peu perdu au milieu de tout ça et c'est peut-être un petit peu aussi pour segmenter correctement son film et bien découper les étapes en fait du cheminement de de fur et sar avec un sixième chapitre qui s'appellerait fur et rhodes d'ailleurs soit dit n'en passant je reste là dessus mais mais oui du coup ça rejoint le côté compte assumer et un côté péplum aussi non ben vraiment enfin c'est du moment où tu as un mec qui conduit ses motos comme un char oui oui je pense que il a voulu en faire un péplum futuriste mais comme il était déjà un petit peu Mad Max 2 qui avait des rollins de péplum bon des péplums aussi très orientés vers le western mais c'était un petit peu cet entre deux entre ces deux films ouais mais oui en fait je trouve qu'il impulse vraiment avec ce furiosa avec il impulse vraiment une homogénéité je trouve aux quatre autres épisodes je te le disais hors antenne mais le il y avait un fossé entre Mad Max 3 et Fury Road on va foutez un fossé esthétique même narratif et même au niveau de la direction artistique des fois le fossé était trop brutal en fait si si on se mouillait pas la nuque avant et du coup furiosa je trouve qu'il vient un peu combler ça en termes déjà de direction artistique mais surtout en termes de de tout ce qui concerne le lore en fait de ce monde apocalyptique on revient un peu sur la rapidement sur le contexte voilà qui a fait que on est arrivé là et puis ça contextualise aussi tout ce qui concerne Immortanjo et puis cette micro société en fait qui s'est installée là donc je trouve qu'il apporte vraiment une espèce de cohérence à tout ça avec ce tu me tends déjà une petite perche donc autant raccorder tout de suite sur la mise en scène mon cher kévin donc mise en scène de george miller encore une fois moi c'est ça le paradoxe c'est que je dis que furiosa est vraiment dans la dans la même veine en fait c'est pour moi aussi si vraiment j'ai évoqué ça comme un point négatif au début c'est juste parce que là il ya la surprise en moi il ya vraiment juste ça mais c'est par exemple ce que j'avais exactement dit sur la paix et des singes suprématie j'ai repensé dernièrement parce que c'est pareil on est sur deux films très similaires l'affrontement et suprématie et fury road et furiosa mais il y en a un avant qui a foutu tellement une grosse claque que du coup le deuxième il est beau mais t'es pas au même stade en fait de de surprise esthétique donc furiosa moi je suis juste impressionné de la part de miller qui s'est dit à quoi ça sert que je refasse exactement la même chose en termes de rythme en termes d'action si je peux me permettre d'être plus léger plus contemplatif et peut-être de me centrer comme tu l'as si bien évoqué sur le lore et sur tout l'univers qui a autour et alors là c'est ce qui me plaît le plus dans furiosa c'est que c'est un film qui a vraiment une ambiance très particulière c'est un film qui n'est pas non plus flottant mais qui arrive très très bien à osciller entre gros moments d'action et instants un peu plus planants et jouant beaucoup sur une atmosphère voilà de désolation vraiment appuyé enfin il y a un moment qui m'a beaucoup marqué c'est la fameuse scène dont tu parlais la fameuse scène d'action avec toute la logique de construction autour de de jack et furiosa et la fin de cette scène j'étais impressionné parce que la fin c'est furiosa qui se fait éjecter du camion qui est laissé au milieu de la route plus rien et ça c'était inimaginable dans fur et rode pour l'avoir revu hier dans fur et rode tu n'as jamais de moment de respiration tu n'as jamais de moment de silence il y a toujours du bruit il y a toujours du mouvement il y a toujours quelque chose qui fait que c'est dynamisé et ce moment là c'est à ce moment là que je me suis dit il y a une envie de faire quelque chose de différent de la part de mineurs donc de garder l'esthétique de garder le travail au niveau de l'univers de garder les mêmes persos de garder la même ambiance mais de pas construire le rythme de la même manière mais il faudrait revoir enfin moi je n'ai pas revu depuis un certain temps fur et rode mais j'ai l'impression que les imme les la photo est légèrement plus saturé là non fur et ronde c'était fur et ronde c'était c'était saturé les potards alors honnêtement je trouve même que c'est moins saturé d'accord fur et ça je trouve qu'il ya des scènes où il s'est un petit peu calmé où il a justement moins appuyé ça et je suis peut-être un petit peu influencé par les images qu'on revoit au générique final c'est pas vraiment un spoil on revoit quelques images ah bah elles sont bien désaturées par contre les images mais là voilà elles sont très désaturées mais par contre moi c'est un truc qui m'a marqué je trouve visuellement et je t'en ai parlé un petit peu hors vidéo mais je trouve visuellement aussi que george miller va chercher une référence à laquelle je ne me serais pas attendu et je suis très content qu'il la convoque pour avoir fini le jeu il n'y a pas longtemps le jeu man max sorti tout récemment sur console fin tout récemment c'était il ya cinq ans mais voilà pour moi c'est récent mais c'était un jeu qui était pour moi qui était vraiment une grosse claquasse parce que moi j'adore l'univers de man max donc pouvoir y jouer pouvoir être dedans c'était un truc de fou et je trouve que par moment le film furiosa va piocher aussi dans cet univers là et alors je me dis que miller c'est quand même vraiment quelqu'un qui est très moderne par rapport à beaucoup de réalisateurs puisque quand même se dire il ya un jeu vidéo sur mon univers pourquoi j'irais pas piocher un petit peu dedans parce que il est aussi riche que mes films c'est possible d'autant que furiosa il a mis du temps à le faire donc peut-être que ça coïncide aussi des premiers concepts coïncident avec la création du jeu ça ne serait pas étonnant ça ne serait pas étonnant mais en tout cas ça montre pour moi à quel point miller ça fait partie de ces réalisateurs que je mets à côté de scorsese à côté de spielberg c'est des mecs qui sont capables de bien évoluer avec leur temps et de bien comprendre tous les médiums qui entoure le cinéma de se dire que le cinéma n'est pas une espèce de bulle solitaire qui va évoluer dans son coin que c'est quelque que c'est quelque chose qui influence un petit peu tout à gauche et à droite jusqu'à carrément ben voilà la mad max qui passe au monde du jeu vidéo pour pour dans la tête de miller c'est important que furiosa convoque aussi cette partie jeu vidéo et il ya même des moments où je trouvais qu'il y avait des mécaniques de composition de la mise en scène et de jeu avec le spectateur qui faisait penser un petit peu à un jeu vidéo le siège du moulin à balle moi fait vraiment grosse séquence de jeux vidéo de shooter et je trouve que c'est hyper bien foutu pour le coup c'est vraiment la prise d'un bastion par deux personnages ouais il ya peut-être un peu de son héritage de cet héritage là dans sa mise en scène aussi là mais non globalement je trouve qu'il est encore une fois pour enfin pour revenir sur sa mise en scène il est en pleine possession de ses moyens quand même que même s'il n'y a pas l'effet révolutionnaire qu'avait pu avoir fer et rose sur la représentation de l'action ça au cinéma je trouve que quand même il met la claque quand même à la concurrence pour moi de toute façon il mettra toujours parce que même trois mille ans à t'attendre je trouvais que visuellement il y avait des idées toutes les deux trois minutes c'était hyper créatif mais moi c'est ce qui me confirme que george miller de toute façon ça fait encore une fois partie de cette gamme de réalisateurs qui ne consiste pas à se dire c'est parce que j'ai fait des grands films avant que je peux continuer à faire une chose il essaye d'évoluer avec son temps de comprendre à quel point il peut servir à la fois de la modernité du cinéma avec les effets spéciaux mais aussi d'éclipser en fait cette modernité pour revenir à quelque chose de plus brut c'est impressionnant mais il n'y a pas encore énormément d'images de making of qui sont sorties de furiosa mais je suis persuadé que quand on les verra on va prendre exactement la même claque que quand on a vu les images de making of de fury road où on était en train de se dire ah ils ont vraiment fait péter un camion et retourner au milieu du désert ok d'accord on va avoir la même claque là dessus on va se dire ok il a vraiment foutu des lances avec des explosifs sur les trucs et puis il les a balancés dans les pneus d'un camion citerne ben vas-y je pense qu'il ya un petit peu plus de cgi que mais en même temps il y a certaines imageries qui sont d'une complexité je pense qu'il y a des caméras tu dis bon là c'est quand même enfin une caméra physique pourrait pas le faire oui complètement mais enfin après tout le monde dit que dans fury road tout est aussi que j'ai tout ça c'est pas vrai non non mais c'est du cgi mais qui peut-être s'intègre un petit peu plus le cgi sert ce qui n'est pas possible de faire sur un plateau concret et encore une fois moi c'est ce que j'aime dans ces réalisateurs qui se disent les effets spéciaux sont importants mais ne sont pas une clé de sortie pour ne pas avoir de créativité ce que beaucoup de réalisateurs ont malheureusement tendance à se dire aujourd'hui à se dire tout à quoi ça sert de le faire en plateau faisant le sur un fond vert alors que je prends l'exemple de Denis Villeneuve avec d'une parce que c'est récent mais Denis Villeneuve il se dit pas on va tourner sur un plateau avec un écran circulaire à l'aide voilà c'est ça là il va vraiment tourner dans le désert et bien Miller c'est pareil il se dit pas ça on peut le faire sur un fond vert il se dit d'abord on le tourne dans le désert et ce qu'on ne peut pas faire dans le désert on le complétera en post-production ouais mais c'est c'était pas une critique ce que je disais je ne t'agressais pas je disais juste que ça se voyait peut-être un petit peu plus mais effectivement comme tu le dis CGL il y a recours quand il faut quoi en fait globalement c'est juste un plan au tout début quand il y a une des enfin la maman je crois qui monte sur le cheval ça pique un peu il y a un problème de gravité je crois dans le personnage je pense qu'à mon avis ce plan là a dû être compliqué ils ont essayé de le faire sans effets spéciaux et ça n'a pas dû marcher c'est bizarre parce que le raccord ensuite avec la mère sur le cheval il est il est là donc il doit y avoir un truc il y a un tout trois choses comme ça dans le film en 2h30 c'est pas dramatique ça vaut pas les derniers fails de marvel quoi oui voilà on est on est très loin de ça mais au delà de ça enfin moi moi ce qui m'estomac c'est que on est encore une fois sur un univers qui visuellement est très marqué qui a une imagerie qui est très appuyé là je pense que typiquement par contre autant fury road il l'avait vendu en disant un moment j'ai pensé à le faire sans aucun dialogue en noir et blanc et autant ça se voit que fury road lorsqu'on le regarde en noir et blanc c'est tellement marqué que ça a une force c'est un impact ça ça pourra jamais être en noir et blanc pour moi il ya tellement de jeu autour justement de certaines scènes qui sont au contraire très désaturé d'autres scènes qui sont très appuyés qui ont vraiment des des contrastes très marqués des jeux de couleurs qui sont vraiment parfait il ya vraiment une palette de couleurs beaucoup plus large sur ce film que ça n'était le cas sur fury road c'était vraiment bleu blanc et jaune là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus diffus beaucoup plus intense et et encore une fois il ya cette ambiance qui je trouve est si particulière à mi-chemin entre le steampunk le gothique le futurisme complètement délavé le le péplum avec des fois ces décors de personnages qui sont juste couverts de lin de 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 petites toches enfin des trucs comme ça enfin ce jeu avec les noms des personnages moi je trouve que ce qui marche encore une fois dans ce film c'est la singularité en fait de ce que miller a envie de traduire au sein de son univers c'est à dire que là où on imagine beaucoup le futur comme reposant uniquement sur des bribes de technologie qui seraient perdurés dans le temps pour essayer de faire survivre qu'à une espèce d'humanité qui essaierait de se raccrocher à son passé la l'humanité elle a tellement régressé à l'essentiel que la seule chose qui tient la route c'est du pétrole des bagnoles ou des motos des flingues et de l'eau tout ce qui a tué les gens tout à part l'eau tout ce qui a tué l'humanité non mais oui mais d'ailleurs c'est c'est la phrase qui ouvre le film d'ailleurs je suis ah oui dans cette terre de désolation que reste-t-il de la cruauté de l'humanité ou un truc comme ça on se raccroche à la cruauté pourquoi se raccroche on à la cruauté de l'humanité je crois que c'est ça qui dit le personnage et d'ailleurs c'est le peut-être le film le plus violent de la saga alors techniquement techniquement restons sur le fait que lorsqu'il est sorti à son époque le premier maintenant aujourd'hui voilà il a même été rétrogradé je crois un moins de 16 mais c'est possible que oui ce soit un des films les plus marqués je sais que sur ferry road il avait esquivé le classement américain et que là il s'en foutait voilà d'ailleurs ouais il est assez gore en même temps je pense qu'il aurait pas pu en fait se permettre d'éclipser ça parce que rappelons c'est pas du spoil si vous avez eu ferry road mais rappelons que ça perd un bras quand même on le sait c'est le conte c'est de découvrir comment elle va le perdre on le sait qu'elle perd un bras donc à partir de ce moment là je pense qu'il s'est pas posé la question de ouais on va éviter le air bah elle perd un bras donc non non pour le coup il avait plus d'attente sur furiosa que sur furie road aussi donc ça pouvait se le permettre ouais je pense je pense et puis salon aussi le travail de tom holkenborg qui je trouve en termes de composition musicale ne s'est pas uniquement reposé sur son travail sur furie road mais a vraiment essayé d'aller chercher quelque chose de de surprenant il a allé chercher et j'ai beaucoup aimé beaucoup de percus et d'instruments australiens ok c'est assez hallucinant mais je trouve que la bande originale n'est pas forcément aussi créative et surprenante que l'était sur furie road mais va chercher les petites touches à gauche et à droite qui font très tribal et très australien et je trouve que c'est vraiment à saluer parce que moi au contraire j'ai trouvé que pas dans la scène du convoi mais un peu après non bien après d'ailleurs il y a un moment où c'est vraiment une ressuscité quoi il y a beaucoup de moments où ça ressuscité dès le début avec ses brum 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 moi j'étais en mode aïe s'il refait la même chose donc du coup ça s'intégrait peut-être moins moins bien peut-être ouais bah après parce que c'est pas le menu détail oui je te propose qu'on passe au casting casting qui va être quand même assez costaud déjà saluons tout de suite à lila brown parce qu'on ne va pas beaucoup la cité malheureusement c'est celle qui joue furieuse à enfant et qui est là un certain temps quand même il est là pendant je pense une bonne heure de film ouais très chers en temps et pas si longtemps la version enfin et elle est vraiment impressionnante je trouve que et déjà ressemblance physique avec annia taylor joy je salue le geste parce que honnêtement ça a dû être très compliqué de trouver une actrice qui lui ressemble mais vraiment très bon et au delà de ça la jeune fille a des scènes qui sont parfois très dures et pourtant elle est d'une elle est d'une justesse enfin tout le début avec la rencontre avec des mantus elle est elle est extraordinaire je trouve qu'elle est très très juste dans les rôles plus tertiaires qui est ce qu'on va retenir donc l'atchi ulm qui joue donc immortal jo enfin qui succède à feu l'acteur qui jouait le méchant du premier man max et donc de fer à la route qui depuis est malheureusement décédé qui s'en sort bien la complexité du rôle a fait que je pense ça devait être difficile de faire intervenir ce personnage quand même sur le plateau avec cette idée que l'acteur était décédé mais c'est bien fait non c'est bien fait on se rend pas compte du changement d'acteur complètement grâce au masque oui non non c'est assez hallucinant tom burke aussi qui est bon c'est ce que j'allais dire ouais il ya tom burke qui joue donc jack qui est enfin tom burke de toute façon c'est bon c'est un acteur je pense que vous connaissez pas forcément mais là il a une gueule très marquée avec en plus son bec de lièvre qui est assez assez atypique mais je trouve que c'est un c'est un acteur moi que j'aime beaucoup j'avais eu l'occasion de découvrir dans le diptyx de souvenirs oui joué le mari donc de l'héroïne et je trouvais qu'il était assez fantastique dans le film et depuis je le vois un peu pop et à gauche et à droite honnêtement je trouve excellent ici je trouve qu'il interprète très bien ce personnage qui fait un peu fils de max c'est un espèce de max un peu comme tu l'évoquer un max un peu old school mais il est vraiment très très bon ouais parce que son design ce que je te disais tout à l'heure rappelle vraiment enfin fait vraiment la jonction avec le man max des fins du défi et même du premier ouais mais complètement pour moi il a la dégaine d'un road warrior mais dans un univers de fury road ce qui fait que comme tu dis ça fait parfaitement petit raccord oui ça passe très très bien chris samsworth putain la vache je m'attendais pas à un jour aimer une de ses prestations il est il est enfin dit on sent que c'est libérateur pour lui je dirais on sent qu'il ya ces années d'enfermement dans un espèce d'univers où à mon avis il s'est un peu perdu il a même lui-même reconnu durant la série de furiosa que c'était perdu sur tor 4 et même les taylor rey qu'on sent que voilà même s'ils s'amusent c'est pas la même chose il ya une libération dans son interprétation il en fait des caisses mais c'est trop bien c'en est jouissif c'en est jouissif il est il est constamment borderline dans le lait dans le jeu mais excessif et poussif enfin c'est à l'extrême mais c'est fun quoi ça fait vraiment road warrior pour le coup ça fait vraiment le côté un peu bdsm chelou de road warrior où on se demandait ce que foutait ses personnages avec ses casques ses lanières en cuir et on s'attend à ce qu'il prend une petite fessée dans le coin bah il ya un peu ce délire là je trouve c'est vraiment tord au pays du bdsm quoi c'est un joli petit nounours et puis en plus il est un joli petit nounours en plus son personnage n'est pas si manichéen que ça on comprend qu'il a eu un peu à la main de max en fait il a eu un trauma que sa famille est passé aussi et donc ça rend le temps il ya un dialogue à la fin qui explique un petit peu un peu sacréauté sont sa vision du monde donc il est un peu plus nuancé que qu'on voudrait le croire il est plus nuancé en tout cas que la majorité des méchants qu'il ya eu dans l'univers man max ils sont vraiment des méchants pour être méchants il ya même je t'avoue qu'au début j'avais beaucoup de sympathie pour ce personnage que je trouvais presque pas mignon mais en tout cas attachant comme espèce de père de substitution pour furiosa bon rapidement tu te rends compte que c'est un très mauvais père mais mais pourquoi pas disons qu'il a tué sa mère oui voilà c'est un petit c'est un détail de l'histoire comme dirait un monsieur un peu trop vieux d'ailleurs et donc nous avons annia taylor joy qui reprend donc la suite de charlie sterone ou l'avant je ne sais pas c'est difficile elle reprend les reines mais elle est impressionnante parce que annia taylor joy c'est quelqu'un qui je trouve la majorité du temps dans ses interprétations joue beaucoup sur des dialogues et sur une vraie présence par le biais des dialogues et ça peut réellement être quelque chose de complexe je trouve pour un acteur qui joue beaucoup là dessus de d'un seul coup passer à un rôle où il ya 60 lignes de dialogue à apprendre dans un film ce qui réellement peut être un handicap ça n'était pas pour tom hardy mais tom hardy c'est quelqu'un qui a une présence physique et qui a une gueule et il suffit de l'avoir vu dans branson pour comprendre que le mec il n'a pas besoin de parler pour donner l'impression qui va te péter la gueule et qui va te défoncer et annia taylor joy je trouve que c'est plus compliqué parce que réellement là pour le coup elle a un rôle où elle passe de rien à rien il ya des moments où c'est le vide intersidéral mais où elle doit tout transmettre par le visage et par les expressions par les yeux et là pour le coup c'est là que tu comprends pourquoi george mineur il a voulu annia taylor joy parce que ses yeux elle a une ressemblance avec charlie stéron complètement et mais annia taylor joy a ce truc dans le regard qui est encore plus marquant je trouve que ne l'avait charlie stéron charlie stéron c'était vraiment une espèce de présence physique costaud et ancrée sur l'héroïne qui était vraiment déterminé annia taylor joy elle arrive justement à faire cette jonction entre ce personnage là et aussi une enfant et c'est pas facile c'est pas facile de d'interpréter un perso qui a une telle évolution au sein d'un film ben déjà c'est jamais fils c'est jamais facile de de jouer un personnage dont la motivation c'est la vengeance sans tomber dans certains travers tout ça ou des facilités ou des facilités et je trouve que ça sent vraiment bien parce que je comme tu le dis il ya beaucoup de nuances dans son jeu ça passe beaucoup par la physicalité tout ça donc oui non allez en fait moi c'est pas une actrice qui me jusque là m'a scotché que ce soit dans le menu quelle production je l'avais vu mais ça j'ai bien aimé dans le jeu de la dame je trouvais qu'elle était vraiment impressionnante dedans mais là je trouve que elle me contredit en fait il ya un petit step un petit step on arrive à la fin de cette vidéo qu'est ce que tu retiens de furiosa une saga mad max furiosa une saga mad max j'ai beaucoup aimé je pense qu'il fait déjà partie de voir sauf si prochain d'annibout m'émerveille mais je crois que celui-ci fera partie de mon top et j'espère qu'il ne mettra pas autant de temps à faire une suite parce qu'il apparemment il s'est lancé dans pas il a annoncé en tout cas vouloir attaquer la suite des aventures de mad max rapidement et si à chaque fois c'est une proposition différente comme celle-ci oui je suis d'accord donc ouais moi je reste sur ce que j'ai dit au début c'est à dire que c'est un grand film un très grand film c'est juste qu'il ya eu fur et rôde avant mais c'est un peu débile en fait comme manière de d'abord des choses mais je maintiens pour moi il ya juste pas la claque visuelle et le et le choc a été fur et rôde mais même en enlevant ça le film est vraiment fantastique c'est une espèce de grande épopée complètement bariolée et folle qui nous embarque dans un paquet d'émotions et de séquences qui sont toutes plus hallucinantes les unes que les autres fin et tu l'as si bien résumé c'est vraiment un film qui te rappelle que george miller est capable d'enterrer tout ce qui se fait actuellement en termes de divertissement et de nous dire ne prenez pas pour acquis un cinéma qui se doit d'avancer avec son temps et surtout de faire plaisir c'est c'est con mais on n'a pas forcément beaucoup mentionné mais c'est un film qui fait du bien c'est un film qui embarque dans un univers qui nous fait décrocher tout enfin sa réflexion je me suis fait en sortant de la salle je me suis dit à aucun moment je me suis cru dans je me suis cru dans le cinéma où j'étais en train de regarder un film j'étais dans cet univers et c'est ça en fait qui moi me marque c'est que george miller a réussi pendant deux heures trente à me faire oublier que je vivais à nantes et que j'étais dans un cinéma et je resterai là dessus donc furieux saint saga mad max de george miller vous l'aurez compris je sais pas si vous hésitiez encore allez le voir c'est je vois pas vraiment ce qu'on peut dire de plus je pense qu'on a bien résumé oui merci mon cher kévin merci à toi bah tu sais mec comme d'hab c'est un plaisir je ne sais pas encore pourquoi on va se retrouver à le prochain dame du coup bah du coup oui je te réserve fais gaffe parce qu'il y en a un pas longtemps mais c'est réalisé par sa femme donc fais très attention très très attention je vais te prendre au mot je suis pas là cette semaine c'est une très mauvaise excuse et ce sera retenu d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouve à préparer des films bien évidemment à plus bon tu m'as acheté mon nounours du coup j'étends mon nounours ça mon nounours pour devenir chris hemsworth ah bah non je n'ai pas amené tu m'as demandé bah oui pas de m'as dit pas de m'as dit pas de mou